Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'améliorer en arpège et pour cela je vais vous présenter quelques petits exercices afin d'y parvenir. Alors pour les néophytes, un arpège, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de jouer un accord. On peut le jouer en grattant toutes les cordes en faisant des patterns rythmiques, le strumming comme ils disent en anglais. Et on peut aussi le jouer en séparant les cordes en les grattant avec les doigts en faisant différents motifs. Par exemple. Ou alors. Et aujourd'hui on va apprendre à s'améliorer en arpège. Alors pour cela, un exercice fondamental que je vous invite à répéter à chaque fois que vous prenez votre guitare, avant de commencer à jouer et à vous amuser. Faites ce petit exercice pendant 5-10 minutes chaque jour et je vous promets que vous allez progresser à une vitesse folle. Alors ce petit exercice, en quoi consiste-t-il ? Eh bien, tout va se jouer sur la main droite. Donc vous pouvez jouer sur les cordes à vide, même si ça ne va pas être très joli, vous pouvez faire un accord comme vous voulez. Alors, on va faire un arpège avec les 4 doigts, pouce, index, majeur, annulaire. Et ce qu'on va faire, c'est essayer toutes les combinaisons possibles d'arpèges avec ces 4 doigts. Donc au début on va commencer par très simple, pouce, index, majeur, annulaire. Il faut essayer, attention, d'être très régulier, très propre et réussir à le tenir sur la longueur. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez essayer d'aller de plus en plus vite, mais le plus important c'est d'être régulier. Donc au début vous allez jouer peut-être comme ça. Quand vous êtes bien régulier, bien propre, vous pouvez aller de plus en plus vite. Et donc le but du jeu, c'est de répéter une séquence comme ça un certain nombre de fois, et ensuite vous changez le pattern de votre arpège. Donc vous allez jouer par exemple, pouce, majeur, index, annulaire, et pareil, régulier, proprement et assez rapidement. Ensuite on va prendre un autre pattern, par exemple, pouce, annulaire, index, majeur, et ça fait ça. Pouce, index, annulaire, majeur. Pouce, annulaire, index, majeur. Etc. Vous allez pouvoir explorer toutes les pistes, toutes les combinaisons possibles avec vos 4 doigts. Vous pouvez même, si vous voulez, pour explorer encore plus, ne pas commencer par le pouce. Par exemple, faire majeur, pouce, index, annulaire. Voilà, ce petit exercice va vous donner une dextérité très importante, et vous permettra de vous adapter un peu à n'importe quelle situation. Quand vous voulez arranger un morceau, placer un arpège, en même temps faire sonner le thème, vous serez beaucoup plus adapté à faire ce genre de choses. Enfin, on peut ajouter quelques variations à cet exercice. Par exemple, en alternant la basse, ça peut vous faire travailler en plus sur le déplacement du pouce pendant un arpège. Donc, vous allez faire votre arpège à prendre pouce, annulaire, majeur, index, et vous allez alterner la basse. Voilà, à répéter aussi un certain nombre de fois. Une fois que vous maîtrisez celui-ci, vous ne pouvez pratiquer que cet exercice, ça revient au même. Avec encore plus, ça apprend encore plus. Et enfin, une autre variante, pour vous entraîner, en plus de l'arpège et du déplacement du pouce, à enchaîner les accords rapidement en situation d'arpège, vous pouvez faire l'arpège, alterner le pouce et changer d'accord régulièrement. Ça donnera quelque chose comme ça. Et enfin, une dernière variante, pour vraiment réussir à s'adapter en toutes circonstances, c'est que vous allez jouer à votre arpège, changer la basse, changer le pouce, changer d'accord, et en plus, essayer de changer l'arpège, une fois tous les trois temps, une fois toutes les quatre mesures, une fois toutes les deux mesures, comme vous voulez, essayer de changer l'arpège. Par exemple, on va alterner entre pouce, annulaire, majeur, index, et pouce, majeur, index, annulaire. Voilà, essayer à chaque fois d'enrichir, de complexifier les exercices, pour arriver à quelque chose de vraiment casse-tête. Et c'est à ce moment-là, c'est quand vous êtes en train de vous dire, oula, mes doigts n'arrivent pas à gérer tout ça en même temps, mon cerveau n'arrive pas à coordonner. C'est là qu'il faut travailler à fond l'exercice, parce que c'est ça qui va vous apporter énormément de dextérité sur votre guitare. Voilà, ce tuto est terminé, cette petite présentation d'exercice touche à son bout. J'espère que ça vous aura appris des choses. N'hésitez pas à le répéter, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait énormément de fois depuis que j'ai commencé la guitare. Et ça vous donne vraiment une dextérité incroyable. Vous pouvez vous adapter à n'importe quelle situation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager à vos amis guitaristes qui ont besoin de conseils. Et n'hésitez pas à me dire, à me donner vos retours, ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé. A bientôt pour une prochaine vidéo.